Bonjour à tous. Existe-t-il un lien entre la maladie de l'apéronie et la maladie de Dupitrin ? La maladie de l'apéronie qui déforme la verge en érection et la maladie de Dupitrin qui entraîne une rétraction des tendons fléchisseurs des derniers doigts de la main ont en effet une cause commune. Le résultat est une association statistique d'environ 15 à 20 % des patients atteints de l'une ou l'autre de ces maladies qui présentent la seconde maladie. La cause commune est une prolifération des fibroblastes, une prolifération des cellules qui va amener à la constitution d'une plaque soit au niveau de la tunique albuginée du pénis soit au niveau de la plaque palmaire qui recouvre la face palmaire de la main. Cette situation est liée à un déséquilibre entre les forces pro-inflammatoires et les forces anti-inflammatoires, les forces qui favorisent la prolifération des fibroblastes et du collagène versus les forces qui inhibent cette prolifération. La liste des maladies et des causes pouvant provoquer l'une ou l'autre de ces maladies est longue. On rappelle bien sûr le risque principal qui est le diabète qui peut aboutir à l'une ou l'autre de ces deux maladies. La conséquence est que face à un patient présentant la maladie de la pérennie ou la maladie de Dupitrin, il est important de rechercher l'autre de ces deux maladies afin de pouvoir permettre une prise en charge précoce avec des résultats fonctionnels meilleurs et au prix d'un traitement moins invasif. A bientôt.